Salut à tous, c'est Jordan et donc dans cette vidéo je vous emmène pour une matinée, une matinée de pêche je me suis installé donc sur une petite rivière sauvage histoire de tendre les cannes quelques heures et surtout pour vous présenter donc la bête box donc je vais vous laisser sur les images de la pêche et on se retrouve juste après pour la présentation de la bête box Abonnez-vous ! Donc c'est parti pour la présentation de la bête box donc la bête box c'est quoi ? C'est une toile qui se fixe donc sur le bed donc elle ne se fixe pas sur tous les beds elle se fixe sur les beds une personne je vais vous mettre les dimensions qui vont s'afficher sur un coin de la vidéo et donc c'est une toile qui est faite donc je pense pour les pêches rapides car ça ne sert à rien de se mettre avec la bête box pour une pêche d'une semaine ou alors il faut vraiment qu'il fasse beau et donc vous pouvez la laisser ouverte toute la semaine c'est pareil il ne faut pas qu'il y ait trop trop de vent car c'est du matériau qui est quand même assez léger puisqu'on tire un peu dessus ça bouge quand même pas mal en plus on a donc une grosse exposition au vent car elle est assez haute surtout de l'autre côté quand c'est fermé donc il y a une grosse exposition au vent donc pour ne pas que ça s'arrache ou quoi que ce soit essayer de ne pas pêcher lors de tempête ou de fort vent donc moi personnellement je l'utilisais pour mes pêches rapides ou pour mes pêches en ville car c'est pratique, on n'a pas besoin de mettre de sardines on pose le bed, on fixe la bed box dessus et c'est terminé ça permet de dormir en toute intimité personne ne vous regarde en train de dormir ou quoi que ce soit quand on fait des pêches rapides juste avec le bed donc ensuite pour la fixer c'est très simple on a donc 4 petits mâts que l'on fixe à chaque angle du bed donc ensuite on passe les mâts de la bed box dans la toile on vient fixer ces mâts de chaque coin du bed ensuite on a un système de tendeur qui est là dessous qui permet d'englober complètement le bed et donc on a les systèmes de crochets aux 4 coins pour la maintenir aussi et ensuite on a donc les élastiques que l'on met sur les fixations de chaque coin pour la tenir et ce qui est pas mal c'est qu'ils ont mis donc une surtoile pour le dessus donc il vient juste se clipper avec les élastiques donc ça permet qu'elle soit un peu plus étanche quand on prend donc la pluie bien sûr je ne pense pas que c'est fait pour prendre des grosses grosses rafales de pluie donc je préfère vous prévenir de suite je pense qu'une averse ou deux ça doit passer mais quand il y a beaucoup beaucoup de pluie au bout d'un moment je pense que ça risque de passer à l'intérieur donc on a deux ouvertures pour pouvoir voir à l'extérieur ici et de l'autre côté on a deux ouvertures pareilles de chaque côté pour l'aération on a un crochet en hauteur pour pouvoir pendre une lumière ou mettre sa frontale et donc deux petites poches pour pouvoir mettre des clés ou quelque chose comme ça par contre l'inconvénient de la bedbox c'est qu'il aurait fallu avoir une poche un peu plus grande pour les smartphones car les poches qui sont au dessus sont trop petites et donc le smartphone ne tient pas forcément dedans ensuite autre point négatif c'est qu'il y a pas mal de condensation à l'intérieur donc je pense que l'été le mieux c'est de la laisser ouverte quand il fait beau et de dormir comme ça ouvert pour éviter qu'il y ait trop trop de condensation à l'intérieur bon bah je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la bedbox n'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc je vous reprends il y a une voiture qui vient de passer donc j'ai libéré le chemin donc n'hésitez pas comme je le disais à me dire dans les commentaires vos questions que vous pouvez avoir par rapport à la bedbox et je vous répondrai avec plaisir surtout si j'ai oublié des détails car je n'ai rien écrit je fais tout de tête donc on se dit à bientôt pour une prochaine session on se dit à bientôt